Donc vous êtes le second à franchir cette ligne d'arrivée à Pont-à-Pitre, quel est votre sentiment ? Eh bien je suis content, je suis fier de cette deuxième place. Alors évidemment il y a un peu de déception parce que j'étais là pour essayer de gagner, j'aurais aimé gagner cette course. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une belle course malgré tout. Je suis super content de cette deuxième place, c'est pas une victoire mais ça reste une belle course dont je suis fier. Je voulais faire vivre au bateau une belle route du Rhum, je pense que je lui ai fait vivre une belle route du Rhum. Et voilà, je suis heureux d'arriver aujourd'hui en Guadeloupe pas si longtemps que ça après le premier et en ayant joué avec lui jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous a fallu pour la première place ? Toujours pareil, quand on refait les régates, on peut refaire le monde à chaque fois. Mais pas grand chose, mais un petit peu plus à chaque fois, un petit peu plus au départ probablement peut-être. Peut-être un peu plus d'agressivité, j'en parlais, je pense dès le début, pour être plus rapidement dans le match. J'y étais pas les premières heures. Et voilà, mais c'est le jeu et c'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois. Le meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, j'en parlais, c'est probablement ce bord derrière aux Açores, là où on vire de bord dans un front. Et derrière, il y a des conditions assez musclées où ça va super vite. C'était un peu chaud, c'était assez dingue, on était en équilibre sur nos foils. Là, il n'y a plus grand chose à mon avis qui touchait l'eau de temps en temps. Et ça allait super vite et on peut faire ça qu'en course. Et c'est cool de pouvoir faire ça. Et c'est une chance, c'est un privilège immense de pouvoir naviguer sur ces beaux bateaux et de pouvoir les pousser comme ça à fond. C'était assez dingue. Je pense que ce n'est pas des choses que tu vis 150 fois dans ta vie de marin. Et ça, ça restera un souvenir. Et c'est assez rigolo parce que pour avoir discuté 5 minutes avec Charles à l'arrivée, on a la même... Enfin, même souvent, on a parlé de ça tout de suite. Et le moment le plus difficile de la course ? Je pense que le moment le plus difficile, c'est quand je casse ma downline de foil. Donc, je n'ai plus de foil bâbord. Et là, avant de savoir si c'est réparable ou pas, je me dis... Je me faisais le schéma d'une course où j'allais devoir faire... Je ne sais plus combien il restait, 1200, 1400, 1000. Voir le bateau qui ne va pas à son plein potentiel, je l'ai déjà vécu il y a 4 ans. C'était quelque chose d'assez frustrant. Et c'était le moment, pendant quelques minutes, quelques heures, où je ne savais pas. Je savais que j'allais perdre beaucoup de toute façon, réparation ou pas réparation. Je perdais chaque seconde qui passait, je perdais du terrain. Mais ça, ce n'était pas simple. Il y a eu des moments de doute, des moments émotionnels forts ? Il y en a toujours en course à la large, des moments de... En tout cas, des émotions très fortes, il y en a tout le temps. Et c'est ça qui est fabuleux. Probablement parce qu'on pousse beaucoup, on est fatigué. Et voilà, c'est assez génial quand tu arrives dans un stade où justement, il y a tellement d'engagement dans le bateau qu'en fait, tout devient intense, quoi. N'importe quelle petite chose devient un émerveillement, n'importe quelle petite difficulté devient une montagne. Et je trouve ça assez génial de vivre cette intensité-là. Et ça, il y en a eu plein, des moments où tu doutes. Il y a des moments où, justement, par exemple, le contraste, je pense à cette casse. Forcément, sur le moment de la casse, je me dis, ah non, pas ça, pas ça, pas maintenant. Je jouais la première place à ce moment-là. Je n'étais pas très loin. Si ce n'est pas en tête, je ne sais pas. Enfin, ça ne jouait rien. Et là, je me dis, ben non, là, je ne peux plus, quoi. Je ne peux plus jouer. Et voilà, et tant que tu ne sais pas si tu arrives à réparer. Et quelques heures après, quand tu arrives à réparer, tu sais que tu as perdu du terrain. Tu sais que tu repars, tu repars à fond la caisse à 100% du potentiel du bateau. Et c'est hyper grisant comme sensation. Tu te dis, ben voilà, j'ai réussi à réparer. Et ça repart, et je vais m'éclater. Et je joue, et je vais jouer jusqu'au bout. Et ça, c'est top. Tes premières pensées au moment de l'arrivée, en passant les bouées, c'était quoi ? Une forme de soulagement et de fierté d'arriver. D'avoir fait une belle course. D'avoir fait quelque chose de propre. Avec quelques minutes qui ont suivi, un peu difficiles et délicates. Parce que j'ai appris dans les minutes qui suivent l'accident de ce matin. Ça a été un peu chamboulé, contrasté. Parce que ce côté qui était finalement où j'arrivais, c'était assez, j'ai envie de dire, innocent et simple d'arriver comme ça. Et là, juste après, un peu chamboulé. D'apprendre ce terrible accident. Et donc voilà, ça fait aussi ça. C'est la roue du rhum. C'est les contrastes, les émotions. Des émotions très belles, des émotions très dures. Et en tout cas, toujours avec une intensité incroyable. Merci. Merci. Merci.